Bonjour tout le monde. Merci de nous retrouver pour ce dimanche matin. Et alors là, on va vous faire un petit spécial électrique, nouvelles technologies. Oui, surtout nouvelles technologies et un petit peu d'électrique. Bref, au programme, on va vous parler de Voxan et de Wattman. Ben oui, la marque française, le constructeur de moto français quand même, avec une petite note sur Venturi. Lightning. Autre marque de l'autre côté de l'océan, avec cette marque américaine. Et puis après, plein d'avancées côté constructeur qui essayent de se rapprocher les uns des autres pour avancer, avec notamment la création d'une société commune pour les batteries électriques. Oui, les batteries échangeables, swappables comme on dit. Ça, c'est une bonne idée. Et il y a du biocarburant, il y en a un. Les constructeurs travaillent beaucoup sur les biocarburants, comme quoi ils cherchent d'autres solutions alternatives au 100% électrique. Il n'y a pas le choix de toute façon. Et du coup, Kawa, lui, se tourne vers l'hydrogène. Eh oui, Kawa nous a surpris l'année dernière en nous disant que d'ici 2025, toute leur gamme serait électrique ou à hydrogène. Oui, on n'y croit pas, mais bref. Et enfin, aussi, je ne sais pas si on y croit, mais 2 milliards de bornes électriques sont prévues. Oui, enfin, c'est 2 milliards d'euros pour les bornes électriques, surtout. Mais on y arrivera. Ben oui, il faut des bornes électriques. Une promesse d'investissement, 2 milliards d'euros de prévues pour le développement des bornes électriques. Oui, et presque dans chaque pays. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, c'est cool de voir Voxen revenir. Et puis, il revient en plus en Watt, parce qu'ils ont créé le modèle Wattman. Eh oui, le modèle électrique. Alors, Sniff, pour tous les modèles et tous les aficionados, les fans, le club Voxen de France que l'on salue à cette occasion, ça a été quand même un grand constructeur français, dont le nom a été racheté par Venturi, les autos. Pas les autos, les autos automobiles. Et du coup, il s'était engagé à créer une moto électrique et à battre des records de vitesse, et pas avec n'importe qui. On parle ici de Max Biagi, le champion du monde de motos, notamment en superbike. Ils en ont établi 11. Ils ont établi pas moins de 11 records avec cette moto, entre le départ arrêté, le miles, le kilomètre arrêté, les 0 à 100 km heure. Bref, 11 records pour quand même arriver à dépasser les 400 km heure. 408 km heure exactement avec une moto électrique. Pas n'importe quelle moto électrique, pas juste parce que c'est une moto française, 100% française avec Voxen, mais tout simplement parce que cette moto développe 435 chevaux. Oui, 435 chevaux, ça commence à faire plus que la majeure partie des motos thermiques. 1360 Nm, vous êtes habitués à ce qu'on parle de centaines de Nm dès qu'on parle d'électrique. Là, c'est juste ouf. Et c'est surtout que le tout fait moins de 300 kg parce que c'est l'un des problèmes à l'heure actuelle dans l'électrique. Eh bien, c'est que le poids des batteries est quand même non négligeable pour emmener ça. Mais heureusement, comme là, on parle de records sur un kilomètre, voire un tout petit peu plus. Ils ont le temps de recharger entre les essais. Ils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes puissances. Par contre, puissance de moteur et puis quand même d'être capable de sortir les 435 chevaux. Oui, il faut quand même y aller. Ils avaient d'abord prévu de le faire sur un désert de sel, sur le Salar en Bolivie. Bolivie, vous pouvez retrouver sur le repère des motards aussi. On est passé par là-bas. On a fait un gros road trip avec notamment plein de membres du repère à cette occasion. C'est vieux. C'est vieux. C'était un voyage extraordinaire pour un prix qui était ridicule parce qu'on avait tout organisé. Et c'était vraiment magique. Si vous avez l'occasion d'aller sur le repère pour voir toutes les photos, c'est juste magnifique. Mais malheureusement, entre le climat, les problèmes de Covid, etc., ils n'avaient pas pu le faire. Finalement, ils l'ont fait chez nous. Pourquoi aller à l'autre bout de la planète ? Ils l'ont fait sur l'aéroport de Châteauroux. Oui, encore une fois, franco-français, cocorico pour ce record du monde. Sauf qu'il a fallu qu'ils réadaptent la moto, non ? Parce que du coup, ils l'avaient prévu pour aller sur du sel, alors que là, ils sont sur du béton. Oui, elle avait les pneus, etc. La moto n'avait pas été conçue pour ça. Ils en ont d'ailleurs profité pour faire un carénage spécifique pour mieux résister tout simplement au vent latéraux qui pouvait y avoir chez nous. Donc, il y a deux carénages pour les différentes possibilités et conditions de vent. Autre marque, c'est Lightning qui a été créée en 2019 et qui aussi tente d'établir des records avec un 400 km heure. Oui, Lightning, la moto qui ressemble un peu à l'arlésienne ou le constructeur qui ressemble à l'arlésienne. Parce qu'on vous en parle depuis 2019. On a testé, on a été aux Etats-Unis essayer le prototype de cette fameuse Lightning Strike qui faisait suite à la moto électrique la plus rapide du monde de série avec la LS218. Alors, moto de série, entendons-nous parce qu'on dit deux séries chez Lightning, c'était 40 exemplaires. Ils sont fabriqués à la main quasiment. C'est vraiment de l'artisanat à ce niveau-là. Et c'est tellement de l'artisanat d'ailleurs qu'on n'a pas vu une seule Lightning arriver en Europe. Donc, Lightning, on en a parlé. Et pourquoi ils ont défrayé la chronique ? Eh bien, tout simplement en termes de tarifs, puisque l'idée de la Lightning Strike était de proposer une moto de 96 chevaux électriques avec 200 km d'autonomie sous les 12 000 euros. Or, on sait bien, chez Zero Motorcycle, qui est quand même le plus ancien constructeur de motos électriques et reconnu, on est plutôt aux environs, au-dessus de 15 000, voire avec les options, les puissances de batterie, etc. On va plutôt aller grimper jusqu'à 19, voire 20 000 euros. Sans oublier Energica, qui est en moto E et en grand prix moto électrique encore cette année. Italiens pour eux, qui font des motos très performantes, mais qui ne sont pas loin de dépasser les 25 000 euros, voire les 30 000 en fonction des Rebell ou des versions S. Donc, prix défiant toute concurrence, défiant tellement toute concurrence qu'on ne les a pas vus arriver. Mais en attendant, ils suivent un petit peu, justement, Voxan-Wattman avec leur record de vitesse. Ils visent également à dépasser les 400 km heure pour ce record. Et pour arriver à ça, ils ont établi un partenariat avec une société brésilienne, CBMM, qui en fait utilise le Niobium, un métal ultra léger pour réduire le poids de la moto. Et on sait, les motos électriques, il faut gagner du poids un tout petit peu partout. Même si la Lightning ne revendiquait que 200 kg. Mais enfin, 206 kg pour être précis. Mais poids plus léger, 96 chevaux, ça fera sûrement plus pour arriver à battre que la Strike, pour arriver à battre les 400 km heure. Ils l'ont annoncé, on attend le record. On attend surtout de voir la moto pour essayer un vrai modèle de série en Europe. Ça, ce serait simple. Alors, troisième actualité, c'est Gachaco. Oui, Gachaco, c'est la nouvelle société. Ça sonne espagnol, ça sonne brésilien, ça est japonais. En fait, c'est un consortium. C'est un consortium des quatre constructeurs moto japonais. Donc Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Et Honda. Qui se sont assemblés pour travailler sur un standard de batterie interchangeable. Ça, c'est une bonne idée. On le sait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas deux batteries qui se rechargent de la même manière. Et le problème, c'est surtout la recharge. Vous attendez une heure au mieux sur des charges très rapides du type prise 2 avec des superchargeurs du type 50 kW. Ce que peut faire l'Energica, mais que peuvent faire que très peu de modèles électriques sur le marché aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de construire tout simplement à la fois l'infrastructure et un standard. Parce que s'il n'y a pas de standard, de toute manière, ça continue à être le bordel. C'est comme le VHS. C'est comme VHS et Betacam. Il y en a un qui a gagné. Il y en a un qui a fini par gagner. Et là, en l'occurrence, les quatre constructeurs japonais pèsent très très lourd dans la balance. Et ils travaillent à la fois sur ce standard de batterie. Donc la forme des batteries. Et puis toutes les stations de recharge. L'idée ensuite, c'est d'être dans les stations-service. Et c'est un partenariat qu'ils vont faire avec Enneos, qui sont des stations-service au Japon. Afin de proposer des grands cubes où vous allez pouvoir venir avec votre batterie. Vous l'enlevez de votre scooter ou votre moto. Vous la remettez dedans. Vous échangez pour une autre. Et dans ce cas-là, ce qui est en train de se faire avec d'autres marques sur le marché. Vous achetez en fait la moto et le scooter, mais sans la batterie. Et après, vous achetez une location pour effectivement accéder à ces recharges automatiques. Et là, du coup, ce sera même plus rapide qu'un plein d'essence. Puis il suffit de prendre la batterie, l'enlever. Ce sont des batteries de 10 à 15 kilos avec de bonnes autonomies. Donc c'est plutôt la bonne idée. Mais ça existe ça déjà en Taïwan ? On l'avait vu notamment dès les salons sur Intermote entre 2015 et 2016. Ce n'est pas un concept qui sortira dans plusieurs années. Ça va être effectif en 2022 et au Japon. Donc un marché pilote au Japon. Et on va y revenir tout de suite au Japon et à ce fameux marché pilote avec Yamaha. Yamaha, jusqu'à maintenant, ne faisait pas trop de bruit sur l'électrique. Mais en fait, ils le font en coulisses. Puisque du coup, là, d'un seul coup, ils commencent à annoncer qu'ils vont lancer 10 nouveaux modèles électriques d'ici la fin 2022. Notamment des scooters électriques, c'est logique. Mais à côté de toute cette partie-là, il y a aussi un travail qui est fait sur le biocarburant pour essayer de consommer moins avec nos moteurs thermiques. Alors, tout le travail sur le biocarburant, on le voit avec plusieurs constructeurs auto. C'est l'une des directions qui est utilisée actuellement. On ne revient pas sur le côté que le biocarburant, c'est de la nourriture en moins pour manger ou des choses comme ça. Ou l'utilisation de zones de campagne et des champs pour fabriquer des carburants. Ce qui n'est un peu pas hyper logique sur le fond. Mais en attendant, c'est l'une des solutions utilisées par les constructeurs pour l'avenir, pour passer à des solutions alternatives par rapport aux carburants fossiles. Et Sandrine en a parlé, effectivement. Yamaha travaille beaucoup sur l'électrification de ces gammes. 10 nouveaux modèles, principalement pour l'Asie, pour l'instant, puisque l'électrique et les petites cylindrées se développent beaucoup en Asie, plus qu'en Europe. Et du coup, en Europe, on a quand même vu certains modèles arriver, puisque Yamaha vient juste de présenter le Neos. Neos qui était le petit scooter 50 cm3 chez Yamaha, qui passe au tout électrique, c'est-à-dire que le 50 thermique disparaît de la gamme Yamaha. Et puis, à côté de ça, on a le E01, qui est un scooter équivalent 125. Et vous allez vous dire, on va retrouver également cet équivalent 125 sur le marché français. Que nenni ! C'est quoi la logique ? Ils nous l'ont annoncé pourtant. Eh bien, oui, on va le retrouver, mais uniquement en location, via le service Troupie. Puisque Troupie, en France et notamment sur Paris, propose de la location de scooters en libre-service. Et en fait, ils vont faire des tests. Ils considèrent que, pour arriver à voir si ça fonctionne, les autonomies, les modes de fonctionnement, les durées avec les chiffres sur les durées idéales des utilisateurs, etc. Les services de location de scooters électriques sont parfaits pour mesurer ça. Et pour avoir le maximum de remontées d'informations, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va tous servir de bêta-testeurs. Mais en l'occurrence, on va vraiment servir pour voir quelles sont les utilisations en mode urbain. Ça va remonter. Et peut-être que d'ici un an ou deux ans, en fonction des résultats, de la tenue dans la durée de ces moteurs, des batteries, de voir les retours, ils préfèrent le faire et suivre ce marché de façon très pointue avec quelques centaines de modèles, mais hyper sollicités pour voir justement l'utilisation des batteries autres que sur des bancs où elles tournent de façon régulière. Là, sur Paris, on a des écarts de température de 0 degré l'hiver, voire un petit peu moins, à plus de 30 degrés l'été. On sait l'importance des variations de température, des charges ou des recharges qui ne sont pas faites obligatoirement de façon optimale, comme en labo. Et voilà, la France va devenir un terrain d'essai de ce fameux scooter. On va quand même essayer de vous trouver ce modèle-là pour faire un essai entre guillemets longue durée sur minimum 15 jours. De la même manière qu'on a fait un essai de scooter électrique sur plus de 1500 km. Et oui, le Rider 5000, dont on pense pas mal de bien en fait pour un tout petit prix. Donc c'est un essai à retrouver également en vidéo sur le repère et sur la chaîne YouTube. Autre japonais qui travaille aussi sur les énergies du futur, là, c'est côté hydrogène avec Kawasaki, qui dévoile, quoi qu'il travaille, avec un accord avec Airbus sur ce dossier. Et oui, l'hydrogène, c'est également l'une des autres solutions. On parle de biocarburant, on parle de pur électrique, mais l'hydrogène en est une. Suzuki avait sorti il y a quelques années un prototype de scooter Bergman fonctionnant à l'hydrogène. On s'est dit qu'il allait sortir, il n'est toujours pas sorti. Donc c'est pas si simple que ça. Mais en attendant, ça s'accélère également de ce côté-là, et y compris du côté Kawasaki. Parce qu'on le sait, la moto chez Kawasaki, c'est tout petit, face à Kawasaki Heavy Industries, qui eux font beaucoup de choses, notamment au niveau industriel. Et là, ils sont en train de travailler avec Airbus sur tout le plan de travail sur l'hydrogène. C'est pas juste le distribuer, ça va de la fabrication de l'hydrogène jusqu'à son transport, son acheminement, avec aussi bien des bateaux étant capables de transporter l'hydrogène sur les mers que des camions qui permettent de les transbauter sur les avions, et notamment également sur le travail des avions à hydrogène qui sont en train d'arriver pour équiper tous les aéroports. Et là, vous voyez la logique avec Airbus, parce qu'effectivement, le premier gros développement de l'hydrogène qui est recherché actuellement se passe dans l'aviation et avec les avions de lignes commerciaux et de transport de fret. Donc c'est ça qui va permettre aussi de développer de nouvelles pistes pour demain, la moto et le scooter. Et enfin, c'est vrai que c'est bien d'avoir des batteries à recharger, mais encore faut-il avoir un point facile et rapide pour pouvoir les charger. Aujourd'hui, ce n'est pas encore évident. Non, on met un coup la charrue avant, un coup les bœufs. Enfin, on le sait, l'électrique, c'est un peu le bordel, encore un tout petit peu. D'où l'intérêt de rechercher un peu les solutions dans toutes les directions. C'est vraiment ce à quoi on assiste. Alors, il y a de plus en plus d'installations privatives avec des wallbox. Et puis, les différents gouvernements en Europe essaient tout simplement de pousser à l'électrification. Donc il y a des aides en fonction de certains pays pour que l'installation d'une wallbox chez vous soit le plus pratique possible. Mais on manque cruellement de recharges et de bornes publiques, même si tous les réseaux sont en train de s'équiper. Donc entre Total Energy qui a construit la première station service 100% électrique au pied de la Défense à Paris et puis les différents réseaux, même autoroutes, qui sont en train d'installer des bornes de recharge, plus Tesla qui ouvre ses chargeurs rapides à d'autres marques que Tesla. Et ça, c'est tout récent. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, c'est encore très, très compliqué. Et pour que ça aille plus vite, avec les ambitions du gouvernement, en France, les ambitions du gouvernement, c'était qu'en fin 2021, on soit à 100 000 bornes de recharge publique. On en est loin, on en est à peu près à la moitié. Et puis encore, quand je dis la moitié, elle ne fonctionne pas toute. On arrive sur des bornes et puis en fait, elle ne fonctionne pas. D'où l'intérêt d'utiliser au moins une des applis type ChargeMap pour ne pas leur faire de publicité, pour citer un nom, où en fait, grâce à l'aspect communautaire, on sait que telle borne qui est signalée comme existante ne fonctionne pas depuis une semaine complètement à l'abandon et qu'il faut donc plutôt en chercher une autre. Mais l'idée là, tout simplement par les gouvernements, c'est de mettre de l'argent pour ces bornes de recharge rapides. 2 milliards. Ça, c'est le plan pour le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni a dit qu'il n'y aurait plus aucune vente de véhicules thermiques au Royaume-Uni en 2030. 2030, c'est 8 ans, c'est quasi demain. Mais il n'y a pas moyen de charger. Alors, on ne parlera pas après des fameuses centrales électriques, thermiques, nucléaires, pour arriver à fournir l'électricité. Oui, c'est autre chose. Donc, c'est pareil. Il cherche toutes les solutions pour que votre voiture, votre moto, votre scooter électrique puisse lui-même servir de recharge. Mais en attendant, les points de recharge sont importants. Et l'une des options, c'est l'argent. Le Royaume-Uni va mettre 2 milliards d'euros sur la table pour développer les réseaux de charge. L'Italie va faire exactement la même chose. La France est un peu en dessous, mais de tous les pays européens. En fait, il y a trois pays européens qui représentent 70 % des bornes de charge publiques en Europe. C'est tout simplement les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Donc, on est quand même presque bien placés dans l'histoire, surtout que ça s'accélère très, très vite. Donc, il n'y a pas de 2 milliards qui sont mis en place en France. Par contre, il va y avoir des primes à la conversion pour l'électrique. Il va y avoir sûrement des aides également qui vont arriver, notamment pour les collectivités, en sachant que les dernières solutions qui sont recherchées, en fait, c'est d'utiliser les lampadaires publiques pour vous recharger. Parce qu'effectivement, il y a une arrivée d'électricité à cet endroit-là et avec des systèmes de batterie intégrés à l'intérieur. Ce qui fait que tout ce que l'on est en train de voir, ce n'est pas juste d'acheminer l'électricité, mais c'est qu'à l'endroit où il y a votre chargeur, en fait, il y a déjà une très, très grosse batterie de grosse puissance. Et même s'il n'y a pas toute la puissance pour arriver jusqu'à cette batterie-là, c'est elle qui permet de faire le pont jusqu'à la batterie de la voiture. En fait, ce sont des espèces de gros power banks qui vont être montés sur ces fameux lampadaires ou de façon très, très simple, un peu partout. Donc, c'est en train, OK, d'aller dans toutes les directions. Oui, on peut râler sur certaines solutions, mais en attendant, ça va aller très, très vite. On n'est pas sûr de voir Kawasaki 100% électrique d'ici 2025. Moi, je dirais quand même ouf un tout petit peu, mais en attendant, on y va très, très vite. Eh bien, du coup, cette semaine, pour l'essai, on ne pouvait pas ne pas vous proposer un essai d'électrique. Oui. Le Piaggio One, qui est le nouveau scooter électrique Piaggio, donc équivalent 50 ou 125 centimètres cubes. On a essayé les deux modèles. Donc, vous avez un petit comparo guide d'achat sur ces deux modèles électriques. Eh bien, voilà, j'espère qu'on vous a appris plein de choses sur le futur, l'électrique, les nouvelles technologies et un petit peu moins de pétrole. On vous promet que les prochaines émissions sont 100% thermiques. Ne vous inquiétez pas. Avec plein de nouveautés motos, plein d'essais motos, parce que là, on a à peu près deux à trois essais de motos à retrouver en vidéo par semaine sur le repère des motards. En attendant, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite pour vous abonner. Parlez-en autour de vous. Partagez ça avec vos amis pour leur dire venez. C'est le rendez-vous du dimanche matin ou du dimanche après-midi ou plus tard, si vous le retrouvez un petit peu plus tard. Et puis, d'ici dimanche prochain. Ciao. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501